On s'intéresse au rayon santé à notre thyroïde aujourd'hui. Docteur François Arcois, la thyroïde c'est quoi ? C'est un petit organe, une glande qui fabrique des hormones, qui est indispensable à la vie, totalement indispensable à la vie, qui se trouve juste, on le voit sur la photo, juste au-dessus de la base du cou, qui est toute petite, qui est formée un petit peu comme des ailes de papillon, avec deux lobes, un droit et un gauche, et puis au milieu vous avez l'isme. Quand vous dites qu'elle est indispensable à la vie, quel est son rôle au quotidien, cette fameuse thyroïde ? Les hormones que fabrique la thyroïde sont vouées à faire fonctionner, à aider le fonctionnement de plein d'organes, pratiquement tous les organes du corps. Et quand je dis tous les organes, c'est le cœur également, les poumons, ça régule tous les organes du cœur, du corps. Donc c'est un organe vital ? C'est vital. Ok. Hommes, femmes, on a tous une thyroïde, est-ce que c'est la même chez les hommes et la même chez les femmes ? Est-ce qu'il y a les mêmes influences ? C'est la même thyroïde. Par contre, les maladies thyroïdiennes sont plus fréquentes chez les femmes, à peu près trois fois plus chez les femmes que chez les hommes. Pourquoi ? C'est comme ça. D'accord, merci. Je n'ai pas réponse à tout, Pascal. Et puis, les maladies thyroïdiennes sont plus fréquentes chez la femme, et notamment après la ménopause, où il y a beaucoup de nodules thyroïdiens. On pourra en parler après, des petits nodules thyroïdiens qui apparaissent. Voilà, on le voit par exemple. Le petit nodule, vous voyez cette forme de papillon sur une thyroïde normale, et le petit nodule qui est assez gros, qui s'insère sur le lobe gauche de la thyroïde. Alors le problème, c'est que là, c'est très joli, ces petites photos, vos petits schémas, vous êtes venu avec tout ça, ok, d'accord. Mais comment fait-on pour voir ces nodules ? Est-ce qu'il y a un moyen ? Est-ce qu'on peut s'auto-palper ? Est-ce qu'il faut obligatoirement aller chez son médecin traitant ? Ça se passe comment ? Le médecin, généralement, vérifie par la palpation. On ne peut pas s'auto-palper, c'est très difficile. Non, non, c'est très difficile de mettre ses mains. Je peux le faire, si vous voulez, sur Delphine. Non, mais vous auto-palpez, j'ai compris que vous ne pouvez pas. Mais par contre, vous pouvez palper quelqu'un ? Si vous voulez, je peux vous faire une petite démonstration. Delfine, voulez-vous être la cobaye du jour ? Quelque chose, je ne vous le dirai pas. Vous ne le dites pas, exactement. Donc, effectivement, le médecin va se mettre derrière le patient. Puisqu'on a dit que la thyroïde se trouvait juste en dessous de la pomme d'Adam, qu'on appelle le cartilage crécoïde. On met quelques doigts comme ça et on demande au patient d'avaler sa salive. Et là, on sent très bien les deux petits lobes que l'on voit sur le schéma. Et je peux vous dire que vous avez une thyroïde qui est en pleine forme. Alors, au-delà de la palpation qu'on fait faire par son médecin ou son conjoint éventuellement ou quelqu'un qu'il connaît suffisamment pour pouvoir analyser… Le médecin, le médecin. Mais évidemment, j'ai bien compris que c'était le médecin. Au-delà de tout ça, les maladies qui sont liées à la thyroïde, c'est ce dont on parle le plus souvent, malheureusement. À chaque fois, on dit « Ah, la thyroïde, oui, la maladie, etc. » En gros, il y a pas mal de maladies de la thyroïde, on ne va pas rentrer dans le détail. La thyroïde, elle fabrique des hormones, elle peut en fabriquer trop, c'est l'hyperthyroïdie, et pas assez, c'est l'hypothyroïdie. Ça veut dire que ça se traduit comment pour ceux qui souffrent d'hyper ? Tout à fait, il y a des signes qui sont assez flagrants. L'hypothyroïdie, on va dire que tout fonctionne en sous-régime. C'est-à-dire qu'on va dépenser moins d'énergie, donc on va prendre du poids, on va être frileux, on va avoir une constipation, parce que ça diminue aussi le transit intestinal. Tout ce qui est ralenti, tout est ralenti. Le cœur va battre moins vite, une grande fatigue, troubles du sommeil, etc. Ça, c'est l'hypo, c'est la thyroïde qui ne fabrique pas assez d'hormones. D'accord. Et à contrario, l'hyperthyroïdie, on est en pleine forme, on maigrit sans rien faire, ce n'est pas spécialement intéressant. On est très excités, on va dans tous les sens. Au contraire, une diarrhée plutôt que la constipation, le cœur qui s'emballe, des sueurs, etc. Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait la palpation, il faut certainement passer par des examens complémentaires. C'est quoi ? C'est la prise de sang ? C'est des radios ? Premièrement, la palpation. Ensuite, si on trouve une anomalie, la prise de sang, qui va nous donner des hormones thyroïdiennes, on les appelle TSH, T4 et T3. C'est le nom des hormones thyroïdiennes. Et on va voir s'il y a un problème, un dysfonctionnement. Ça, c'est le plus courant. J'imagine qu'il y a quand même des traitements, peut-être de l'hygiène de vie, je ne sais pas, de l'alimentation, quelque chose qui peut faire en sorte que notre thyroïde fonctionne mieux, docteur François Arcos ? Oui. Vous avez remarqué que les sels que l'on utilise aujourd'hui dans notre cuisine sont tous enrichis en iode. Pour la bonne raison que l'iode est indispensable au fonctionnement de la thyroïde. Pour l'anecdote, quand on dit crétin des Alpes, ça vous dit quelque chose ? Crétin des Alpes, on m'a l'a quelques fois dit, oui. Alors, les pauvres gens qui avaient un faciès d'hypothyroïdie dans les Alpes, c'est parce qu'ils avaient un sel et ils avaient des sels qui étaient très pauvres en iode, ils n'avaient pas assez d'iode, ils étaient tous hypothyroïdiens. Et donc, ils avaient un faciès très particulier et on les appelait comme ça. Vous parlez de sel en cuisine. De cuisine, oui. J'ai bien compris du sel de cuisine et pas des sels comme si on allait aux toilettes, etc. Non, non, non. C'est important de préciser parce que... Sels de cuisine, SEL, SEL. Comme on va très très vite, vous avez un peu évacué rapidement cette chose-là sans faire de bien un jeu de mots, voyez-vous. Je reviens au sel de cuisine. Ça veut dire que notre sel de cuisine influence sur la thyroïde ? Oui, oui. Il est enrichi en iode, il est enrichi en iode. Et l'iode est un élément nécessaire au fonctionnement de la thyroïde. Je vais aller plus loin. Ça veut dire qu'il faut utiliser quel genre de sel pour que notre thyroïde se porte ? Tous les sels sont enrichis en iode actuellement. Ok, donc il n'y a pas de sel bidon. Et vous le lirez sur le flacon de sel, c'est marqué. Mais il ne faut pas non plus trop sceller. Après, il faut que je revienne pour parler du problème du sel. Oui, parce qu'on se soigne d'un côté, mais on se fait mal de l'autre. Il faut faire attention, toujours modérément. D'accord. C'est vrai que vous l'avez tous entendu comme moi, Franck, Delphine, avec les accidents nucléaires qu'il y a pu avoir, je pense notamment à Tchernobyl, les années 80-90. On a beaucoup entendu, c'est peut-être une idée reçue. Le cancer de la thyroïde, c'est Tchernobyl, etc. Le médecin que vous êtes, il en pense quoi ? Il faut vraiment avoir une vision globale des choses. On a beaucoup parlé de Tchernobyl, de ce nuage qui s'est arrêté à nos frontières. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on trouve peut-être plus de cancers de la thyroïde parce qu'on a des examens qui sont plus performants. Et là, par exemple, sur l'image, vous avez une scintigraphie thyroïdienne qui est un examen très précis pour voir si les nodules sont chauds ou froids, on dit comme ça, s'ils sont inquiétants ou pas inquiétants, en gros. Et vous voyez sur cette image, le lobe gauche de la thyroïde est tout à fait normal et le lobe droit, il y a une zone qui est toute bleue, là, le bleu ciel. Et bien, c'est qu'il y a un nodule qui n'est pas bon. Docteur François Arcos, est-ce qu'il y a un âge particulier où on doit s'intéresser à notre thyroïde ? À partir de 45-50 ans, pour les femmes, surtout à la ménopause. D'accord, très bien. Le premier conseil que vous donnez, vous, médecins, ceux qui nous regardent à propos de la thyroïde, vous leur dites quoi ? Les symptômes que je vous ai cités doivent faire penser à la thyroïde, donc il ne faut pas oublier d'en parler à son médecin qui va orienter la prise de sang dans ce sens-là, qui va demander des dosages thyroïdiens.